Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur Pillars où on venait de se faire dépiauter par des morts vivants donc du coup on va essayer de le refaire mais en mode un petit peu plus recherché dirons nous c'est à dire qu'on va essayer de se placer de manière à pouvoir combattre plus efficacement et on va envoyer quelqu'un qui a un peu de furtivité devant alors qui a un peu de furtivité ? je crois que c'est elle... furtivité 6, 1, 1, que dalle et que dalle donc on va envoyer Maya déclencher le merdier, toi tu vas venir là et on la fera revenir en speed ouais alors non tu restes comme ça s'il te plaît hop on prend tout et tu reviens direct les saloperies qui vont se réveiller ok elle s'est fait détecter comme une conne parce qu'elle a marché sur un truc qui se relevait c'est un peu triste alors... ah oui c'est vrai qu'il y avait eux qui étaient blessés en plus très bien toi tu t'approches toi tu vas charger, bah toi du coup étant donné que tu es repéré c'est parti, toi tu vas nous faire une petite frénésie des familles et on est parti ! alors on va essayer cette fois de pas trop se disperser, de focus un peu sur les gens ok donc là on a un bon gros tas, ça fait bien plaisir, on va essayer de tirer un peu là vu qu'on a un bon gros tas ce qu'on va faire c'est qu'on va caler des sorts au milieu bien sûr Eder vu que ce n'est le problème là il est mort tu vas essayer de renverser cette goule ok elle est fait le taf ici on va faire un petit pilier qu'est ce que tu fous putain merde qu'est ce qu'il fait ? bordel du coup il y a une goule qui est passée GG gars je ne sais pas du tout où est ce qu'elle va d'ailleurs bon du coup on va s'en occuper avec Maya et sa bestiole très bien on va leur lancer un truc de peur du coup lui il a dégusté forcément, il fait n'importe quoi toi une paralysie s'il te plait voilà la petite prise à revers devrait aider c'est qu'il ne fait rien donc Zoti tu ne fais rien repousse moi ce gros tas s'il te plait voilà et ensuite occupe toi de lui nous il faut qu'on soit beaucoup plus offensif que ça toi tu tapes voilà on va y aller comme des bourrins toi tu ne fais plus rien tu ne fais plus rien je t'ai dit d'attaquer s'il te plait non c'est à lui que j'ai dit d'attaquer c'est ça vous me dites hop toi tu vas t'occuper de celui-là on va faire un petit sort ici de tatanage toi il va être temps que tu prends une potion peut-être ça fait quoi ? charme pendant 25 secondes non ? feuille blanche concentration plus sain santé restaurée on va prendre une petite feuille voilà je ne suis pas sûr que ça va suffire parce qu'il se fait quand même bien défoncer les fesses qu'est-ce qu'on a derrière ? on a un necroblème on a un necroblème pour l'instant tout le monde ne sait pas relever encore il y a un espèce de bruit de merde voilà donc là on continue on va alors remettre un truc comme ça donc là on a réussi à se faire cette saloperie alors j'ai l'impression que j'ai une merde de son mais dégueulasse voilà c'est bon c'est réglé je pense que c'est ce team qui a complètement buggé toi fais-nous un heal ici ce qu'on va faire c'est relancer une frénésie donc elle est fait un heal là il faut qu'on donc là on a pas encore regagné suffisamment de phrases toi t'es ou t'es là tu vas essayer d'enflammer ce con Eder mon cher tu vas essayer de renverser celui-là je sais pas pourquoi tu ne fais rien mais c'est une idée de merde donc voilà toi tu vas taper là essaye même plutôt de le repousser ici on ne fait plus rien on va essayer de taper sur le necroblème ravageur là qui est quand même plutôt bien placé Eder il prend tellement cher mon dieu bombe assommante ouais bof une potion plutôt s'il te plaît Eder toi t'as de nouveau de quoi paralyser c'est parti paralyser donc là il est en train de repousser du paralyser lui prend sa potion là on va taper vous voyez on va taper on va lancer une compassion pour les âmes égarées voilà donc lui c'est bon il est soigné nickel il a pas encore pris sa potion mais tant pis il va la prendre là on va finir ce con ici on continue d'attaquer lui qu'est-ce qu'il fouille ? essaye de se barrer voilà on va le finir vite fait ensuite la Dargul donc là on a les saloperies qui sont derrière on a plus l'horreur qui est derrière on a réussi à terminer le ravageur c'est une excellente nouvelle on va envoyer Maya et sa bestiole commencer à diminuer un petit peu le tas ok surtout qu'en plus il charge comme un porc ok donc là par contre on prend plutôt ça toi tu ne fais plus rien envoie donc quelques flammes sur la gueule de pull horreur s'il te plaît voilà le tas leader ça fait une fois de plus défoncer le cul il n'y a pas d'autre mot je suis désolé d'être aussi mal poli mais il n'y a vraiment pas d'autre mot non toi tu vas soigner ta bestiole plutôt voilà ici qu'est-ce qu'on peut faire on n'est pas encore full mais on va commencer à taper sur lui quand même on va essayer de finir la Dargul on va essayer de finir ceux qui sont un peu entamés euh lui il lance un petit sort toi t'avais un parchemin de soin non on l'a utilisé merde il faudra que j'utilise plus mais ah t'as une imposition des mains par contre ok il peut soigner tu soignes Header on va tenter ça mais arrête de rien faire toi qui c'est qui a bientôt fini lui finis-le s'il te plaît nous ici on recharge parfait donc lui c'est fait la gaule tu ne l'as finie euh là il va falloir qu'on y aille un peu plus comme des bœufs donc du coup tu vas nous faire ça toi tu ne fais rien ça va pas du tout termine moi ce con s'il te plaît on va se faire défoncer il nous faut du heal il nous faut beaucoup de heal donc tant pis on va faire ça voilà parfait c'est très rapide à lancer c'est nickel ici on a un écroblème quasiment mort on va donc essayer de s'en occuper toi tu ne fais plus rien tu vas aller t'occuper de lui s'il te plaît elle elle se fait défoncer j'imagine par les trucs qui sont derrière mais bon ça va pour l'instant elle n'est pas trop dans le mal toi tu ne fais plus rien par contre alors on avait quoi ? ça ça pourrait être pas mal présence vigilante j'aime assez le thème il est où est d'air ? ah oui il est dans sa petite bulle de santé ici on est plein alors ici il faut qu'on se gave c'est parti toi tu arrêtes de ne rien faire s'il te plaît voilà donc ça c'est fait ensuite de l'aveuglement sur plus machin là la goule elle est presque finie on l'a fini tu vas nous lancer un petit soin voilà parfait toi tu ne fais plus rien c'est une idée de merde lance nous ça d'ailleurs tu vas nous faire plutôt un jet d'athlétisme la bestiole est bientôt morte elle elle ne fait rien on va aller soulager un peu exotique il est un peu trop seul quand même voilà un peu de trucs dans ce genre là ici on est en train de faire le taf elle elle va se soigner normalement voilà parfait donc derrière ce que j'aimerais bien c'est que tu repousses gros tas numéro 1 alors la Xita est tombée donc ici malheureusement voilà ça va céder bon d'un autre côté on est en train de nettoyer pas mal le champ de bataille de ce côté là ce qui est plutôt une bonne nouvelle elle est où Pallegina ? je ne la vois pas ah elle est derrière d'accord très bien ah bah parfait elle est parfaitement placée pour lancer un truc comme ça j'ai envie de dire ouais si essaye de... tu vas essayer de repousser Pulaurern maintenant oh putain comment elle douille comme elle douille pas Pallegina ah ouais tu peux pas faire l'imposition des mains non t'es déjà en train de faire une paralysie de façon voilà ça les a paralysées nickel par contre elle est prise à revers ce qui est bien sûr une idée de merde donc on va boire une petite potion Pallegina tu vas aller me finir ça et toi tu vas aller me finir ça nous on fait plus rien c'est tout autant une idée de merde que le reste c'est tout autant une idée de merde que le reste un petit soin peut-être on va essayer de toucher les trois voilà parfait et donc maintenant on est reparti on a réussi à dégommer Pulaurer c'est une excellente nouvelle il nous reste plus que les petits trucs pestilenciers de là-bas qui sont visiblement dépiautés qui sont visiblement dépiautés ah on avait une gargoule qui s'était cachée on va pas faire nimp non plus ici on va essayer de les paralyser et DRT où t'es là-bas donc plutôt que Zoti tu vas faire demi-tour et t'occuper de ces cons à la vache comme ils ont poussé DR quoi c'est la violence il est paralysé ou quoi là ? ah il est immobilisé explosion putride en 12 secondes merde parce que t'as pas une arme autre que ça voilà genre un arc c'est un peu pourri mais au moins tu pourrais faire un petit coup voilà hop maintenant tu reprends ça et tu te pointes alors la dargoule on va filer un coup de main pour la terminer ici on est plein parce que Zoti elle a un petit peu de mal sur les bords ici on a plus rien non ici on a plus rien non plus lui bah je crois qu'il était plus mobilisé qu'est-ce qu'il faut ? bouge toi ! pourquoi tu ne bouges pas ? ok bon bah visiblement il ne veut pas bouger l'intoxication on l'immobilisait aussi d'accord c'était pas trivial allez voilà parfait bon c'était pas facile mais c'est passé on trouve donc plein de trucs une ceinture large un acrobat plus 2 ok plein de chars de vaisseaux partout du coup et puis bah surtout il y a le stuff qu'on avait trouvé donc on avait dit qu'on donnait le sabre à lui et le murmure à elle voilà et donc du coup on a trouvé également une ceinture un acrobat plus 2 on a des gens qui ont de l'acrobatie déjà je ne suis pas bien sûr peut-être elle non bah on va peut-être le donner à moi la rigueur vu que c'est souvent moi qui fais des jets si je n'ai pas déjà une ceinture confère promesse de gaude non c'est un anneau ça moi je n'ai pas de ceinture je vais quand même le donner voilà comme ça c'est fait il y a une note griffonnée à la va vite je vais fureter un peu dans la vie vie comme tout le monde il y a du bon butin là-bas il n'y a quasiment pas de bestioles ça devrait être parfaitement sans danger il y avait de la gelée à la place du cerveau oui ça du butin il y en a à gogo après tout j'ai trouvé ces super petites cornes en bronze pas vrai de voir un bon prix évidemment dès que je l'ai sorti de la fange à cause du cave décomposé de ce grand diable non de ce pauvre diable pardon et j'ai entendu un grand gémissement derrière moi j'ai sursauté et j'ai pris mes jambes à mon cou maintenant je suis tapé dans cette vieille ruine en espérant avoir sommé cette horreur si ce n'est pas le cas et bien j'espère que la personne qui me lit ne commettra pas la même erreur que moi ne toucher à rien et oui on a touché à des trucs et forcément c'est parti en sucette mais ça s'est globalement bien passé quand même sauf en tout cas mieux cette fois que la précédente on va revenir en précision en furtivité pardon donc du coup l'escalier de la falaise donc là c'était le truc pour monter à la raveline je ne sais pas trop si on peut aller ailleurs si visiblement on peut marcher par là dans la flotte alors ça c'est quoi ? une statue ? un truc ? voyons voir les colonies globuleuses de champignons adoucissent les traits anguleux de cet ancien roi Omoa ok je rappelle qu'on cherche toujours la statue ou le temple ou le truc qui fait... le truc qui a des conques d'accord on va nous servir nos conques une substance colle au bord de cet énorme terrier oula qu'est-ce qu'on a trouvé ? on a découvert quelque chose par là-bas voyons voir ce que c'est un plastron raffiné et de l'or cool c'est parfait très efficace Mayas, fait plaisir alors un cadavre qu'on ne peut pas fouiller... on est au bord de la map ? non on est pas au bord de la map ah, ici ça a bien l'air d'être un temple avec une main tendue ça me paraît très très prometteur ça près de la porte fermée se trouve une statue de femme craquelée recouverte de mousse l'une de ses mains a manqué à la pelle ah merde remarquez un son au même moment qui se chappe de votre sac ce sont les conques, les deux impris-semblables d'un doure sac provient des coquillages ça ressemble à une représentation d'Ondra la pierre de sa manche vide est douce au toucher comme si le sculpteur n'avait en fait jamais taillé cette main sa seule main est ouverte, paume vers le haut comme pour recevoir quelque chose on va lui mettre la main, la conque qu'on a quand la chanson a sensé en crescendo un grandement plus grave en pilaire et vous fait frémir jusqu'aux os vous reprenez le coquillage quand la musique s'estompe très bien ça nous ouvre la porte, parfait pour la peine je bois un peu d'eau ok alors ça par contre c'est vachement moins parfait qu'est ce que c'est que cette grosse saloperie ça ne me pas démasse plus on dirait une extension de Cthulhu c'est tout quoi ah putain elle m'attaque direct la vache larve géante des cavernes trois trucs rouges Zotik il nous dit attendez j'ai déjà vu ça dans mes cauchemars bah écoute ouais il est temps de il n'est plus temps on va dire même de raconter de la merde on fonce dans le tas je sais pas bien sur qu'on puisse renverser cette saloperie mais ok on lui fait quand même mal elle nous invoque des larves des cavernes même pas des petites larves des cavernes mais bien des larves des cavernes ce qui n'est pas une très très bonne nouvelle c'est pas grave on va lui mettre tout ce qu'on a alors on va utiliser elle et sa bestiole pour descendre les saloperies qui traînent une fois n'est pas coutume parce que ça fait très mal la vache comme elle a douillé la pauvre balance moi un sort toi toi tu bouges ici coup de pied on va tenter un coup de pied on va pas la repousser mais si faute de la repousser on peut déjà lui faire un peu mal aux fesses ça sera ça de pris bah non elle prend vraiment trop cher on va lui faire une imposition des mains sur elle même ouah putain comme ça pique comme ça pique très très fort on a pas réussi à la paralyser on pouvait plus ou moins s'en douter on va tant pis on est pas full mais on va essayer de lui mettre un peu de tatane ok la larve des cavernes c'est TP vers moi toi tu vas arrêter ce que tu es en train de faire la vache il nous renverse tout son masque faudrait presque qu'on se déplace en fait on est agro là on va essayer de bouger avec elle dès qu'elle sera debout voilà maintenant tire moi sur ce con larve géante des cavernes on a réussi à la blesser quand même elle est faible face aux affections qui touchent l'intelligence ah on peut peut-être essayer de lui mettre un murmure là 53% ah on a réussi à lui faire un murmure de trahison oh oui ça c'est très 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 bon ça c'est très 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 bon du coup tape sur celui-là il faut la finir alors elle va faire sa vie elle va taper sur ses propres potes ce qui est bien sûr très intéressant ici on s'est fait renverser c'est pas grave on va faire un petit jet d'athlétisme voilà pour se soigner et après on tape toi t'es toujours en train d'attaquer ça ? arrêtez vos conneries les gars c'est notre pote maintenant même si ça va probablement pas durer il faut qu'on arrive voilà il faut qu'on arrive à terminer les larves qui traînent pourquoi tu fais rien ? il y en a plein qui pop c'est des jeunes larves ah mais il y a des terriers au fond là c'est ça que vous êtes en train de me dire ? il y a complètement des terriers au fond il faut qu'on la... il faut qu'on les gère ces terriers ici on se fait défoncer les fesses on va faire un petit soin pendant que tout le monde est bien au centre voilà ensuite toi ça c'est une jeune larve des cavernes tu peux peut-être lui balancer un gros coup de pied dans sa tronche j'ai l'impression qu'il y en a un autre là-bas on ira voir après voilà donc là elle est redevenue ça s'est passé à 32% forcément le truc on va quand même le tenter parce que si ça passe ça nous doit faire un bon... voilà un bon délai c'est passé c'est nickel il faut qu'on termine ces saloperies toi bouge ça c'en est pas ça ah si c'en est complètement dur tire moi dessus s'il te plaît voilà vous finissez moi ça vite fait toi tu vas même commencer plutôt à attaquer la bonne vieille larve et puis bah nous on va lui lancer des trucs ah on peut pas lui lancer des trucs tant qu'elle est alliée avec nous malheureusement bon bah du coup on change de tactique vous vous attaquez ça et toi tu vas lancer tout ce que tu peux sur la gueule la jeune larve des cavernes ok donc on a trouvé le temple notre quête c'est mise à jour ici on attaque on va essayer de lui baisser un peu sa vie tant que là on a terminé ça c'est parfait allez tout le monde vous essayez de la descendre un petit peu en attendant de de pouvoir de pouvoir lancer des sorts dessus ouais sa vie descend pas hyper vite forcément on a des trucs qui ratent en plus voilà elle est redevenue méchante on va pouvoir y aller un peu plus directement toi tu vas nous foutre un coup de pied des familles dedans toi tu vas nous faire une lame enflammée toi tu vas nous faire ça parce que pourquoi pas ah la vache quand même un one shot pagedina pagedina c'est la tristesse c'est complètement la tristesse recule on dirait que ça va s'occuper de toi d'accord donc bah ça c'est fait du coup ça fait mal aux fesses j'ai pas fait gaffe mais ils sont désactivés mes trucs encore ? non ça va ils sont activés partout tu ne fais rien une fois de plus Maya c'est extrêmement désagréable voilà toi t'es réveillé on est parti comme j'ai du mal à lui taper dessus quoi immunisé qu'est-ce qu'il se passe ? ah la vache elle a renversé la saloperie ah on a une petite larve qui a popé il y a peut-être d'autres nids par là c'est pas trop grave on va en profiter pour charger un peu notre euh ah mais en fait on doit pouvoir bouffer là ces trucs là mais oui on peut complètement les bouffer voilà allez hop c'est parti toi tu tapes qu'est-ce que tu peux faire ? elle elle peut peut-être faire genre ça là putain critique 111 points de dégâts quoi voilà vache blessure cote meurtrie ah elle a 111 points de dégâts le coup critique comme il pique mais violent est-ce qu'on peut pas la recharmer un coup ? ce serait vachement cool d'en rater d'en rater encore ? ouah putain euh non c'est pas du tout ça si c'est ça tente moi ça toi c'est pareil vas-y à la grenade on se pose plus de questions non ? oh la vache comme il fait mal quoi euh t'as plus de quoi soigner toi tu peux plus soigner non hein moi je peux soigner normalement non je peux plus soigner il fait chier mes sorts se rechargeront qu'à la fin de euh ouah putain et puis en plus elle nous invoque des saloperies c'est de la vraie larve des cavernes pas de la petite euh ouais alors du coup on va euh recharger un petit peu nos pouvoirs un bon coup ouais elle a one shot xoti quoi qui était full life putain comme ça fait tellement mal donc là il a fait tomber d'air qui normalement devrait se relever grâce à sa comp mais ça va pas beaucoup nous aider je pense voilà donc il se relève il va rebalancer une bombe assommante il va peut-être toucher tout le monde bref voilà euh est-ce qu'on ne pourrait pas genre lancer ça ? c'est chaud oui on a réussi à leur devenir amis avec elle faut qu'on se replie euh avant faut qu'on fasse un petit jet de second souffle voilà voilà comme elle désintègre euh... ses propres larves bon après malheureusement tant que mes mecs ne se relèvent pas ça change pas grand chose hein on va essayer de se replier euh... loin ah mais il nous course l'enfoiré il nous course bien est-ce qu'on a une potion qu'on peut prendre ? oui ah merde il nous a tué ok et ben une fois de plus on a succombé bon heureusement on avait ça regardé juste avant donc ok donc en fait ce truc là qui ressemblait à l'actule était vraiment une belle saloperie forcément ça n'aide pas je pense qu'on a pas le niveau hein pour la vieille ville clairement euh... après euh... vu qu'on est arrivé jusqu'ici ça m'embête un peu de repartir honnêtement maintenant qu'on est là on va retenter le... on va retenter le fight en se plaçant de nouveau peut-être un peu plus stratégiquement je pense à me placer stratégiquement en fait plutôt qu'avancer en ligne droite pour voir ce qu'il se passe alors... ici on a une sculpture remarquez un son on peut examiner la statue faisons les... il y a un flux d'air qui semble provenir de l'autre côté euh... ouais pour l'instant on va... on va pas ouvrir la porte on a déjà bien assez d'une saloperie ouais donc là on voit... on va être détecté cette petite l'air ne devrait pas se transformer en scarabée ou je ne sais quoi comment cette chose est-elle devenue aussi grosse ? alors la bonne nouvelle c'est qu'on sait maintenant qu'elle est assez vulnérable à ça et c'est raté, ok très bien alors toi tu t'attaques à ça avec ta bestiole toi tu nous fais une frénésie des familles toi tu nous fais une célérité et tu charges toi tu nous fais un truc machin là toi tu nous fais un truc comme ça puis tu charges on va essayer de la renverser bon ça lui fait pas super mal hein mais au moins elle a la résolution des 5 soleils sur sa tronche donc il y a des saloperies qui se réveillent on pourrait s'y attendre on va essayer de lui taper dessus plutôt toi t'es qui toi ? c'est qui ne fait rien, c'est toi qui ne fait rien toi avance voilà occupe toi de ça on va essayer de limiter au moins les machins qui nous pop dessus putain paligina comme t'as pris cher c'est abusé c'est absolument abusé toi fais lui un truc comme ça et tu vois tu vas plutôt essayer de taper un peu ouais non tu vas même essayer de lancer une une paralysie si tu peux aïe ça a téléporté sur moi l'enfoiré bon les trucs c'est fait donc toi t'as lancé ton petit sort tu vas nous balancer ça de préférence bah fédère je suis pas bien sûr que tu puisses faire grand chose à part mettre des tatanes en fait il la rate t'es sérieux ? comment tu peux rater un truc gros comme ça quoi ? sans déconner Eder ! soyons sérieux deux minutes ça y'est là on est plein c'est parti on va essayer de finir ça putain il a fait tomber Eder on va essayer de lui remettre un coup de murmure de trahison ça a échoué Eder t'es debout on va balancer des trucs sur sa tronche tout ce qu'on a juste tout ce qu'on a quoi bordel il a fait tomber il a remis Eder à terre en deux secondes ça se passe pas très très bien cette fois enfin c'était déjà pas très bien passé la fois d'avant mais là c'est encore pire bestioles occupe toi de ça s'il te plaît qu'est-ce que tu peux faire toi ? bah pas grand chose XOTI malheureusement surtout qu'elle va probablement devenir la prochaine cible et qu'elle va se faire dépiauter ouais le truc explose et tout ça fait rien ah puis la domination là la domination est passée parfait bah on va la laisser s'occuper de taper sur ses potes et on va nous lui taper dessus pendant que c'est un peu calme voilà voilà envoyez lui tout ce que vous avez dans le ventre toi tu vas mettre un peu de célérité toi tu peux lancer ça là dessus tu peux lancer ça là dessus vas-y toi tu peux tu peux faire ça là dessus c'est parfait mais qu'est-ce que vous foutez j'ose y taper sur la grosse hop on va soigner pendant qu'on est un peu pas trop dans le mal ça c'est quoi ça une enfance ça s'entend pas un peu même Maya elle lui fait que 13 de dégâts quoi on a réussi à descendre la moitié de sa vie quoi c'est abusé j'ai l'impression que ça recharge pas ma concentration de taper sur un allié elle a renversé Maya à l'arbre géante bah pourquoi c'est mon pote ah mais elle a lancé un truc de zone qui l'a renversé quoi c'est abusé c'est absolument abusé elle est redevenue franchement on est vraiment vraiment pas taillé pour ce combat voilà on va s'arrêter là ça sert à rien de recrever de toute façon faire que je recharge bon bah on a vraiment pas le niveau pour cette zone ça m'intéressait de voir un peu à quoi ça ressemblait mais clairement c'est un peu temps d'axe je suis désolé du coup pour ce fight bah qui finit un peu en haut de boudin mais bon en même temps on est en difficile pour avoir du challenge donc forcément du coup la moindre erreur pardonne pas et là un truc à 3 crâles avec des saloperies partout bah forcément on est pas de taille voilà tout simplement je vais faire un petit tour là voir si j'ai pas raté un nid non il y a vraiment rien ok bah du coup on s'arrête là j'espère que cet épisode vous aura quand même plu j'espère que ça vous plaît de me voir galérer parce que là clairement il n'y a pas d'autre mot je galère un peu on va réfléchir à des stratégies et on doit pouvoir gérer cette grosse saloperie et dans tous les cas on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous